amis d'objets du futur bonjour vous aussi vous avez des vinyles qui ont croupi à la cave vous savez que c'est pas bon pour eux en tout cas moi j'ai décidé de leur laisser une nouvelle chance de s'exprimer mais pas n'importe comment avec classe et surtout avec la nouvelle platine de jbl la spinner bt plus qu'un vulgaire tourne disque la nouvelle offre de jbl a plus à donner je vais vous expliquer pourquoi bienvenue dans objets du futur pendant des décennies jbl a produit des haut-parleurs on les trouvait chez les particuliers bien sûr mais aussi sur tous les podiums musicaux à travers le monde et puis ils se sont diversifiés pour devenir incontournable dans le domaine de l'audio au sens large avec des amplificateurs des casques des enceintes nomades ou des micros il était temps pour eux de s'intéresser aux platines tourne disque la chose est faite avec ce sublime objet qu'est la jbl spinner bt bel objet non vous avez remarqué la couleur du plateau du logo en façade et du petit bouton d'anti patinage orange mais pas n'importe quel orange le orange jbl cette couleur carburée les enceintes classiques jbl elle sent bon en même temps si vous n'avez pas connu les années 70 ça ne vous dit sans doute rien alors si vous n'êtes pas sensible à cette couleur un modèle existe aussi en nuances dorées bon d'accord mais ça reste une platine disque vous dites vous que nenni écoutez pour passer vos disques sur une platine classique il vous faut la relier à un ampli avec les câbles qui vont bien ampli qui lui même ne sera rien sans une paire d'enceintes bref une usine à gaz à l'ancienne quoi avec cette platine jbl pas besoin de tout ça un préampli est intégré et quel bonheur de pouvoir installer sa platine bon nous semble sans fil à la patte alors détaillons un peu l'objet commençons par les pieds ce sont eux qui aideront à absorber les vibrations externes ils sont de belles tailles bien suspendu et bien sûr réglable afin que vous puissiez obtenir un niveau parfait le plateau en aluminium est assez léger mais sans amortissement on voit ici le système d'entraînement par courroie un tapis en feutre est bien sûr offert pour éviter d'endommager les disques passons au bras de lecture en forme de j la finition est parfaite la cellule une audio technica bien que d'entrée de gamme est de très bonne facture on observe la présence d'un contrepoids et d'une molette anti patinage cela signifie que changer la cellule pour une autre plus lourde ne posera aucun problème pour mettre en route il faut passer par l'arrière de l'appareil ça c'est relativement moyen j'aurais préféré un gros bouton à l'avant à côté de ceux dévolus à la sélection de vitesse de rotation entre 33 et 45 tours minutes bon ben c'est comme ça maintenant on fait tout à la mimine il n'y a rien d'automatique on détache le bras de son support on utilise le levier pour lever le bras on déplace ensuite la tête de lecture au dessus du disque on abaisse le levier on se détend bon d'accord là je ne vous ai pas appris grand chose quoique pour les plus jeunes et puis tout cela ressemble à une platine vinyle assez classique vous allez me dire et bien lorsque vous regardez de près vous verrez ce petit bouton bleu à l'arrière de la platine c'est le bouton d'appairage bluetooth lorsqu'on appuie dessus une petite diode bleue clignote elle cherche une enceinte pour s'y connecter c'est ici tout l'intérêt de cette platine jbl vous allez pouvoir la relier sans fil à tous vos équipements bluetooth casque ou enceinte c'est tout de même ultra pratique de pouvoir poser sa platine n'importe où dans la maison maintenant si vous préférez la brancher à l'ancienne sur un ampli c'est possible il ya une paire de sorties analogique vous déconnecter le préampli et avec cette configuration vous bénéficiez du vrai son vinyle alors qu'en pensez vous avoir la possibilité d'écouter des vinyles sans passer par une chaîne stéréo c'est plutôt une belle idée non commentaire m'intéresse alors n'hésitez pas merci d'avance de vos encouragements partager cette découverte avec vos amis et si ça n'est pas déjà fait abonnez vous activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochains sujets et comme toujours si vous voulez en savoir plus avoir plus de détails sur cette jolie platine jbl rendez vous sur le site objet du futur point fr je vous y attends alors à tout de suite sur mon site